Alors moi, c'est Tiffany Soldé, j'ai 21 ans, je suis athlète en paralympique. Je pratique le saut en longueur et le 200 mètres. C'est écrit son en longueur, France 2022. C'était à Hoche, au championnat de France, en extérieur. Là, j'avais fait une bonne performance, donc j'étais assez contente de ce que j'avais fait, et du coup, ça m'avait rapporté la médaille d'argent. Il faut accrocher sa prothèse sur les tyroliines géantes aussi. Je ne comprends pas le concept. Si j'accroche ma jambe, ça ne sert à rien, elle va tomber. De mon point de vue, je pensais que les athlètes, c'était des personnes intouchables. Je ne vois pas un athlète des JO se faire harceler. Si, en fait, si. Pendant que j'y pense, si. Les gens s'attaquent facilement à des gens sur les réseaux. C'est facile de mettre des mauvais commentaires, d'être méchant face à quelqu'un, mais en face de soi, il ne le fera pas. Pour moi, les gens qui commandent des choses sur les réseaux sociaux, c'est des choses méchantes, c'est des choses inutiles, en fait. Quand je prends une athlète comme, par exemple, Clarisse ou, je ne sais pas, Teddy Riner, ou même d'autres grands athlètes comme ça, qui sont connus dans le monde entier, ils en prennent tous les jours des messages, même toutes les heures, je pense. Et quand j'ai vu tout ça, je dis, moi, si un jour j'arrive à ce niveau-là, même à petit niveau, je ne peux pas vivre des choses comme ça. Et en fait, au final, quand tu es dedans, tu es la cible, tout simplement. Ah oui, 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 que ce soit. Après, c'est assez dur de dire qu'on a été harcelé. Ouais, je connais, bien sûr. J'ai des gens de mon entourage qui ont été confrontés à ça, et ouais, évidemment, ça leur est arrivé de recevoir certains messages qu'ils n'auraient jamais dû recevoir. C'est touchant. C'est très touchant parce que moi aussi, j'ai été victime de ça il y a quelques années, en fait. Je peux expliquer, je n'en ai jamais parlé. Et en fait, j'avais 10 ans, je commençais à tomber malade. Et en fait, j'étais sur des forums ou des choses comme ça parce que je sentais que j'étais mal. où je jouais à des jeux, des trucs à la con en étant gosse, quoi. Et en fait, au fur et à mesure de ça, il y a eu des messages, des... À l'époque, c'était Skype. Des Skype, des machins, on discutait et tout ça. Au début, c'était juste de l'harcèlement moral. Après, c'est devenu du cyberharcèlement sexuel. Et ensuite de ça, je suis tombée malade. J'ai eu mon cancer, mais ça n'a pas arrêté les garçons qui m'harcelaient sexuellement. Ça a continué pendant plusieurs années, quand j'étais encore malade à l'hôpital et tout ça. Et un jour, ça s'est découvert et ça s'est arrêté. Mais ça a duré des années et des années de jugement pour justement arrêter ces mecs qui m'avaient fait ça. Et grâce à ça, on va dire, j'ai pu sauver aussi d'autres filles qui vivaient la même chose que moi à cette époque-là. Ils me harcelaient, ils me harcelaient, ils me harcelaient. Et franchement, c'était terrible. Et on se demande comment un être humain est capable de faire ça à quelqu'un. C'est vraiment beaucoup. Ça me paraît beaucoup quand même. C'est ouf. Je pensais que c'était 50% parce que je savais qu'il y en a. Parce qu'on en parle aux infos, à l'école, etc. Mais je ne pensais pas que c'était aussi élevé. Le chiffre ne m'étonne pas du tout, en fait. Je pense que moi, de toutes les personnes que je connais autour de moi, qu'ils soient sportifs ou non, ils ont au moins subi une fois dans leur vie du cyberharcèlement. À 15 ans ou à 35 ans, on se fait harceler de la même manière. Il n'y a pas assez de sensibilisation à tout type d'âge sur ce sujet-là. Tu as l'impression que quelqu'un te possède et que si tu le dis, il va t'arriver quelque chose de grave, en fait. Ça va être grave. Alors que pas du tout, finalement. En fait, en parler fait qu'un adulte, quand tu es jeune, il pourra peut-être trouver la solution qui est plus adéquate que de continuer à te faire harceler, en fait. On se fait harceler, on en parle à un adulte. La personne qui est derrière et qui essaie de continuer à t'harceler, il va lui arriver quoi ? Il ne va pas le savoir que tu en as parlé à ta famille. Il va le savoir le moment où, là, il va venir te voir. Mais en fait, au final, le chemin entre toi et tes parents, c'est hyper simple. Tu as juste à dire, je me fais harceler. Et après, il y a des solutions à trouver. C'est trop compliqué d'en parler. Mais finalement, en fait, moi, avec du recul, je ne comprends pas pourquoi je n'en ai pas parlé, en fait. À part me détruire, c'est tout ce que ça a pu me faire à ce moment-là. C'est important d'en parler parce que moi, c'est la première fois que j'en parle. Mais c'est important. C'est très important. Moi, ça m'est arrivé et on ne veut pas que ça arrive à n'importe qui autour de nous. Et nous, si on le fait là maintenant, dans les générations futures, on saura réagir au problème. Là, il y en a de plus en plus de dispositifs. Mais ce n'est pas assez pour les enfants en ce moment qui sont victimes de ça. Ça fait dix ans de passer le cap au bout d'un moment. Et puis, si je ne prends pas la parole, qui va le faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...